Ce texte, en fait, il a une double genèse, puisque j'ai eu la première fois envie d'écrire sur la littérature et ses pouvoirs pendant le confinement, sans doute parce qu'il y avait cet état d'enfermement, cette absence de perspective, et aussi parce que c'était un moment où on était très à l'écoute des dangers de l'époque. C'est donc là que j'ai eu très envie de raconter comment j'ai l'impression que la littérature aujourd'hui est nécessairement engagée et contre les dangers qui nous menacent, qui sont liés, il me semble, tous à des formes d'écrasement à l'œuvre. Un écrasement du temps, d'abord parce que je trouve qu'on vit dans une immédiateté, on oublie beaucoup et donc ça condamne un petit peu les perspectives et la littérature précisément. Eh bien, elle est faite à partir du temps, elle redonne son épaisseur au temps et ça, ça me semble aujourd'hui un geste très politique. Elle est aussi très politique en ce qu'elle fait avec l'altérité, avec l'exil, dans une période où on est dans un désir d'eux-mêmes qui est très violent, dans un enfermement des identités, qui condamne tout étonnement, en fait, dans la rencontre, toute conversation. Elle est aussi puissante contre l'écrasement des possibles et des espoirs. Je trouve qu'on vit dans une époque qui est très fataliste, dans laquelle finalement le politique semble très impuissant et dans laquelle on manque terriblement d'imagination. Et la littérature, donc, c'est ce sursaut de l'imagination dont on a tant besoin. Et quelque part, elle nous entraîne à croire et à croire aussi en l'improbable. Voilà, mais elle nous remet en mouvement. Et enfin, il y a une dernière chose par rapport à laquelle la littérature me semble profondément engagée aujourd'hui. C'est contre une forme de délitement de la langue dans le débat public, mais aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux. Et en fait, on a l'impression que la langue qu'on entend chaque jour devient complètement inapte, en fait, à dire le réel. Et donc, elle a interpellé et elle a le changé. Et évidemment, la littérature, c'est la constante réaffirmation d'une foi en la puissance des mots. Donc voilà, tout ça, j'avais à cœur de le dire, surtout après avoir travaillé sur la révolution syrienne pendant quelques années et donc avoir beaucoup réfléchi aux liens entre la littérature et l'engagement. Et puis, après le confinement, cette envie a pâli un petit peu, parce que moi-même, je suis en proie au fatalisme de l'époque et que c'est difficile finalement de croire. Et puis, il y a une deuxième genèse à ce texte, puisque ma mère est tombée malade et ma mère était une femme politique engagée. Et quand elle a été malade, elle a été enfermée pendant des mois, en fait. Et depuis son enfermement, elle m'a demandé de revenir à ce texte sur la littérature et ses pouvoirs, me disant qu'il était important que je l'écrive. Donc après sa mort, évidemment, c'est devenu comme une commande qu'elle m'avait passée. Et j'ai compris que je ne pouvais plus ne pas écrire ce texte, mais qu'en même temps, évidemment, ce texte serait très différent et qu'il serait intime, qu'elle l'imprégnerait avec les livres qu'elle a aimé, qu'elle m'a recommandé, avec sa grande confiance aussi en la puissance des mots. Donc voilà comment je me suis lancée dans l'écriture, de se croire sur les pouvoirs de la littérature.